Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus en chemin vers César et de Philippe. Et là, il interroge ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je ? » Les disciples répondent ce que disaient les gens, donc. Pour certains, il était Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, ou l'un des grands prophètes. Les gens appréciaient Jésus, le considérant un envoyé de Dieu, mais n'arrivaient pas encore à le reconnaître comme le Messie, ce Messie qui avait été annoncé et attendu par tout le monde. Et Jésus regarde les apôtres et leur demande, « Et vous, que dites-vous pour vous ? Qui suis-je ? » Voici la question la plus importante avec laquelle Jésus s'adresse directement à ceux qui l'ont suivi pour vérifier leur foi. Pierre, au nom de tous, s'exclame. Il dit « Tu es le Christ ». Jésus est touché par la foi de Pierre, reconnaît que cette foi est le fruit d'une grâce, une grâce spéciale de Dieu le Père. Et alors, il révèle ouvertement aux disciples ce qu'il attend à Jérusalem. C'est-à-dire, il dit, « Le Fils de Dieu de l'homme doit souffrir beaucoup, être tué et ressuscité trois jours après. » Ayant entendu cela, Pierre, qui venait de professer sa foi dans le Christ en tant que Messie, est scandalisé. Il prend de côté le Maître et le gronde. Et comment Jésus avait réagi à son tour ? Il gronde, Pierre, par cela, avec des mots très sévères. « Passe derrière moi, Satan. » Il lui dit « Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus s'aperçoit que que chez Pierre, comme chez les autres disciples, même à chacun d'entre nous, à la grâce de Dieu, du Père, s'oppose la tentation du malin qui veut nous détourner de la volonté de Dieu. Annonciant qu'il devra souffrir et être mis à mort pour ressusciter par la suite, Jésus veut faire comprendre à ceux qui le suivent que Lui est un Messie humble, un serviteur. C'est le serviteur obéissant à la volonté et à la parole du Père jusqu'au sacrifice complet de sa propre vie. Pour cela, s'adressant à toute la folle qui était là, il déclare que celui qui veut être son disciple doit accepter d'être un serviteur, comme lui s'est fait serviteur. Et il dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, il la sauvera. » Suivre le Christ, cela signifie prendre sa propre croix et nous tous, nous en avons, pour l'accompagner d'un son chemin, un chemin difficile, inconfortable, qui n'est pas le chemin du succès, de la gloire éternelle, de la gloire terrestre, mais celui qui conduit à la véritable liberté, cette liberté qui nous libère de l'égoïsme et du péché. Il s'agit de refuser la mentalité mondaine qui place son propre moi et ses propres intérêts au centre de l'existence. Non. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. En revanche, Jésus nous invite à perdre notre propre vie pour lui, pour l'Évangile, pour la recevoir, renouveler, réaliser et authentique. Nous pouvons être certains, grâce à Jésus, que ce chemin mène à la résurrection, à la vie pleine et définitive avec Dieu. Décider de le suivre, lui, notre Maître Seigneur, qui s'est fait serviteur de tous, exige de chemins derrière lui et de l'écouter avec attention dans sa parole. Souvenez-vous, lisez tous les jours un passage de l'Évangile et dans les sacrements. Il y a des jeunes aujourd'hui, ici, sur cette place, des adolescents, des adolescentes. Je vous demande tout simplement, avez-vous l'envie de suivre Jésus de plus près ? De plus près, donc. Réfléchissez, priez, Laissez que le Seigneur vous parle. Que la Vierge Marie, qui a suivi Jésus jusqu'au calvaire, nous aide à pourrier toujours notre foi de fausses images de Dieu pour adhérer pleinement au Christ et à son Évangile. l'Évangile et à son Évangile et à son Évangile. Jésus, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, l'Évangile et à son Évangile et à son Évangile. Sous-Évangile et à son Évangile et à son Évangile. Sous-titrage MFP. 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 Je souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Sous-titrage MFP. ...